Bonjour les troisièmes, voici un cours de rappel sur l'histoire et la formation des mots. On distingue la dérivation et la composition. La dérivation consiste à ajouter un préfixe et ou un suffixe à un radical, base du mot, qui provient souvent d'une racine latine ou grecque. Prenons par exemple le radical génère, qui vient du latin genus generis, le genre, la race, le peuple, apparenté au grec genos, et qui viennent tous les deux d'une vieille racine indo-européenne, qui veut dire donner naissance, mettre au monde. Pour former des mots dérivés, je peux lui ajouter un suffixe, par exemple génération, générer. A partir de générer, je peux aussi fabriquer d'autres dérivés, il suffit d'ajouter un préfixe. Par exemple, régénérer, dégénérer. Tous les mots formés à partir d'un même radical constituent une famille de mots. Passons maintenant à l'autre type de formation des mots, c'est ce qu'on appelle la composition. Il s'agit de prendre deux mots qui existent déjà, et de les coller l'un à l'autre. Par exemple, un portefeuille. Il y a aussi la composition savante, où on prend deux éléments, deux radicaux, par exemple latin ou grec, et qu'on ajoute l'un à l'autre. Je retrouve un radical gène, qui s'apparente à ce qu'on a dit tout à l'heure, et je prends le radical cide, qui veut dire tuer. Ainsi, je forme un mot, génocide, c'est-à-dire le fait de tuer tout un peuple. Et voilà, ces deux vidéos sur l'histoire et la formation des mots sont terminées. Vous pouvez maintenant faire les exercices, et me poser des questions si vous avez besoin d'éclaircissement. A bientôt les troisièmes ! Sous-titrage Société Radio-Canada